Le club des soupirants, un film de 1941 de Maurice Glaze, avec un scénario de Marcel Aimé, et des dialogues et une adaptation d'André Cayatte, avec dans les rôles principaux Louise Carletti, Colette Darfeuil, Fernandel, Saturne Infabre, Andréx, Max Derli, dont c'est le dernier film, Il mourra en 1943, et enfin Marcel Vallée. Le sujet, Fernandel, un chasseur de papillons, fait la connaissance d'un riche banquier, Saturne Infabre, de sa fille, Louise Carletti, et de sa cousine, Annie France. Or, il se trouve que Louise Carletti, qui est la riche héritière de Saturne Infabre, est convoitée par un club de soupirants qui vise, bien sûr, un riche mariage. À la suite d'un concours de circonstances, Fernandel est élu par ce club des soupirants pour conquérir la belle Louise Carletti. Mais Fernandel, en fait, en pince pour sa cousine, Annie France. Et donc, coup de théâtre, il la demande en mariage. Mais par un heureux hasard, c'est en réalité cette Annie France qui est l'héritière d'une grosse fortune. Le 9 octobre 1941, paraissait dans Le Petit Parisien un écho de François Vigneuil consacré au film Le Club des soupirants, texte intégral. Un film de Fernandel sur un scénario de Marcel Aimé, pourquoi pas ? Marcel Aimé est un des meilleurs écrivains français d'aujourd'hui, certainement notre premier conteur. Mais Fernandel, le Fernandel si décrié de tant de vaudeville, a montré qu'il savait être un merveilleux comédien, toutes les fois où l'occasion lui était fournie. La rencontre de Marcel Aimé, un inventeur d'histoires d'une si savoureuse cocasserie, et de Fernandel aurait pu être féconde. Mais il ne suffit pas d'un scénariste et d'un interprète pour faire un film. Il faut encore des réalisateurs. Ceux du Club des soupirants sont de petits talents. Faute d'une certaine dextérité dans le récit, toutes les scènes sont trop longues. Cette insistance émousse les effets comiques. On ne retrouve guère l'imagination de Marcel Aimé que dans ce personnage d'archimillionnaire qui a la passion du jeu de dame. Mais c'est fatigué d'y gagner toujours. Les flatteurs se figurent qu'ils lui font la cour en s'ingéniant pour perdre et arrivent au résultat opposé. Fernandel, candid chasseur de papillons, sera plus habile dans son ingénuité. Il battra le boyard à plate couture. C'est sur ce prologue que s'enchaîne tout le film. Le public n'est pas très difficile sur la qualité des plaisanteries qu'on lui propose. Il rit donc volontiers. On ne peut qu'être consterné et révolté devant le déferlement de haine qu'a suscité ce film et dont ont été victimes le réalisateur, Maurice Glaze, le scénariste, le grand Marcel Aimé, et le dialoguiste, André Cayatte. Oui, j'utilise le terme de haine à dessin, puisque c'est l'expression habituellement employée par les commissaires politiques de la dictature multiculturelle pour disqualifier les résistants à cette même dictature. Oui, c'est bien de haine dont il s'agit, car cette comédie légère ne mérite pas tant d'infamie. C'est une comédie qui navigue entre le burlesque et la poésie, le comique et les bons sentiments. Quoi de plus sympathique que Fernandel, gentil chasseur de papillons, qui à la suite d'un quiproquo va être missionné par des soupirants très intéressés pour faire la conquête d'une riche héritière et qui, en définitive, s'en tirera par une pirouette. Eh bien, justement, ce qui va poser problème à messieurs les justiciers gaullistes et communistes en 1944, c'est que ce film est trop gai, il y a une trop grande bonne humeur, trop de gentillesse, il y a une ambiance bon enfant, tout ça est d'un horrible optimisme pétainiste tout à fait insupportable. Ce film vaudra à Marcel Aimé un blâme par les justiciers de 1944 car il aurait favorisé les desseins de l'ennemi nazi. Devant une telle mauvaise foi, une telle injustice, une telle paranoïa, une telle haine, disons-le, on comprend mieux pourquoi Marcel Aimé a écrit en 1948 son célèbre roman Uranus qui sera adaptée à l'écran en 1990 avec Depardieu, Uranus qui dénonce ce qu'on a appelé l'épuration, c'est-à-dire une série de crimes de masse commises par les gaullistes et les communistes en 1944, épuration qui, selon le ministre de l'Intérieur de l'époque, Adrien Tixier, coûtera la vie à 105 000 Français. Et cela en quelques mois seulement. Ajoutons à ces victimes les 60 000 morts et les 75 000 blessés des bombardements anglo-américains de la Seconde Guerre mondiale, on obtient un total considérable, colossal, et qui excède de loin le nombre des victimes des 15 jours de combat de la guerre franco-allemande de mai 1940. Quant au sympathique chasseur de papillons, Fernand L, il échappera miraculeusement aux foudres de l'épuration, certainement en raison de sa popularité, et cela malgré sa collaboration artistique aux activités de la société franco-allemande continentale. En effet, Fernand L travaille pour la continentale et il a deux casquettes. C'est un acteur de la continentale, mais pire, plus grave, c'est un réalisateur de la continentale, puisqu'il tournera pour cette société Saint-Pley et Adrien, en plus de son interprétation dans le club des soupirants. Ajoutons à cela que Fernand L, à chaque fois qu'il venait à Paris, avait l'habitude de prendre ses repas au cercle militaire des officiers de la Wehrmacht, place Saint-Augustin, mais il faut dire aussi qu'il y avait une très bonne ambiance. Fernand L s'en tire bien, mais n'en pense pas moins. En effet, il retrouvera en 1952 son complice du club des soupirants, c'est-à-dire Marcel Aimé, pour un nouveau film tiré d'un des romans de Marcel Aimé, ça sera La table des crevés, réalisé par Henri Verneuil.